Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce petit épisode où je suis avec Damir et je vais lui poser quelques questions pour qu'on apprenne à le connaître. Damir, c'est un des animateurs de Radio DevOps. Alors, Damir, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots où est-ce que tu vis, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Toutes ces petites choses que nos auditrices et auditeurs ont envie de savoir. Alors, bonjour à tous. Effectivement, je me fais appeler Damir, donc dans la vraie vie, ce n'est pas mon vrai prénom. Je m'appelle Thomas, j'habite en région parisienne. J'ai, on va dire, entre 25 et 30 ans, pour éviter la frustration. Je suis ingénieur système cloud dans des environnements DevOps. De manière plus poétique, j'ai tendance à dire que je suis réparateur de nuages. Je trouve ça un peu plus beau, on va dire. Et je fais beaucoup de consulting vers des clients externes à mon entreprise. C'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien un peu guider un client d'un point A vers un idéal, souvent un idéal qui est plus DevOps que ce qu'il était au départ. Et donc, le guider là-dessus et puis ensuite, lui permettre aussi de monter en compétence et de pouvoir ensuite utiliser ça sans nous. En fait, ce que pour moi, le consulting, c'est vraiment quelque chose de ponctuel. On vient, on améliore et ensuite, on laisse les clés au client en lui ayant permis de monter en compétence dessus. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier. Et ensuite, je suis très attaché à tout ce qui est open source et logiciel libre. C'est vraiment des domaines que j'aime bien. Je cotise notamment à l'April. Et c'est quelque chose qui est assez important pour moi aujourd'hui, surtout dans un monde où il y a de plus en plus de problématiques d'utilisation du logiciel. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que ça répond assez bien pour une petite présentation. Ça répond parfaitement bien. Est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle du DevOps ? C'est vrai que le DevOps, tout le monde a sa définition. Donc c'est intéressant dans la définition. Pour moi, le DevOps à la base, c'est un besoin business qui est d'accéder le time to market avec l'accélération du web. Et j'adore prendre cet exemple. Et tout simplement dire qu'aujourd'hui, le web est devenu très concurrentiel et on l'a vu dans, par exemple, le domaine des sites de rencontre qui n'avaient pas beaucoup évolué et qui d'un coup se sont mis à évoluer quand Tinder est sorti. Ils ont tous dû évoluer ou mourir, entre guillemets. Je grossis un peu le trait. Et donc, on a vu que le time to market était aujourd'hui nécessaire pour un business, pour se maintenir en fait. Et c'est assez intéressant de voir que le DevOps permet de répondre à ça et c'est aussi pour ça, je pense, que ça a explosé. Ensuite, pour moi, qu'est-ce que c'est le DevOps ? Je vous parle un peu de quelle est l'origine, donc réduire le time to market, mais comment ça se traduit ? En fait, le DevOps, pour moi, c'est une méthodologie qui va consister surtout en une chose principale, c'est de rassembler tous les participants d'un projet technique autour d'une table et leur permettre de communiquer efficacement et donc d'avancer ensemble. Il y a aussi cette idée-là dans le DevOps, pour moi, d'avancer ensemble. Les devs et les ops, ils ne vont plus avoir des objectifs contraires. À l'époque, on disait, le dev, il faut que tu sortes de la nouvelle feature. L'ops, il faut que tu sortes quelque chose qui soit, entre guillemets, qui ait le plus de dispo possible. Donc forcément, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on a des objectifs qui sont de plus en plus communs. Et le DevOps, pour moi, c'est ça. C'est aller ensemble d'un point A à un point B, qui est le même pour tous. Et du coup, ça permet notamment d'accélérer le time to market. Merci. C'est vrai que j'ai un peu la même vision, donc ça, c'est cool. Justement, puisqu'on parle de DevOps, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que le DevOps est rentré dans ta vie ? Oui. Alors, moi, je suis relativement jeune encore, si j'ose dire. Quand j'ai commencé dans l'électronique, en faisant du dev sur des circuits qui ont embarqué, donc j'avais des notions de dev. Après, je me suis assez vite redirigé plus vers de l'ops, parce que j'avais plus d'affinité, entre guillemets. J'adorais trifouiller sous Linux. Et avec le temps, en fait, j'ai commencé à toujours faire de l'administration Linux assez classique, mais j'ai automatisé les choses. J'ai toujours eu cette idée d'automatiser, même quand je faisais un peu de Windows, parce que je déteste me répéter. Je trouve que ça n'a pas de valeur ajoutée. Et petit à petit, j'ai entendu parler un peu au détour des entreprises, même si on ne les appliquait pas, de gens qui parlaient de conférences ou autre chose où ils entendaient parler de DevOps. Au début, j'ai eu une période où je comprenais un peu de loin le DevOps. Je ne savais pas trop en quoi ça consistait. J'ai fait comme beaucoup un peu l'erreur de me dire « ça doit être un dev qui fait de l'ops, c'est un peu des deux. » J'ai commencé un peu à découvrir le DevOps et tout ce qui l'entoure, donc tout l'écosystème technique. Ça me semblait vachement intéressant. Et j'ai changé ensuite d'entreprise pour aller dans une entreprise qui est un infogéreur qui, du coup, lui, était assez orienté DevOps pour le coup. Et là, j'ai rencontré vraiment des gens qui parlaient DevOps et qui faisaient du DevOps. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Il y avait notamment Ludovic Pio dans la boîte. C'était vraiment intéressant. Et j'ai pu découvrir pas mal de facettes du DevOps et des choses beaucoup plus poussées au niveau de l'automatisation, de l'idéologie, de la communication. Donc, c'était assez intéressant. Et après, j'ai voulu évoluer justement vers des métiers de consulting qui, pour moi, sont vraiment essentiels pour insuffler le DevOps. Donc, avoir une vision extérieure, c'est quelque chose qui est assez important pour avoir du recul et pouvoir, du coup, insuffler le DevOps, un peu aider les gens, les guider. Et comme je disais, toujours dans le but de pouvoir les élever entre guillemets vers ça, les former pour ensuite pouvoir les laisser entre guillemets dérouler la suite de leur programme. Alors, justement, après ça, la question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce que ça a finalement changé dans ta vie ? Et est-ce que tu serais prêt à abandonner le DevOps un jour ? Alors, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Moi, pour être tout à fait honnête d'un point de vue technique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rapprochent le DevOps, et c'est quelque chose que j'entends un peu trop souvent à mon goût, qui rapprochent très souvent le DevOps de l'automatisation. Ils disent, le DevOps, c'est de l'automatisation. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que l'automatisation est un moyen, et c'est un moyen, ça ne correspond pas à tout ce qui est le DevOps. Pour une raison très simple, c'est comme je disais, moi, j'ai commencé à la base sur de l'admin 6, vraiment Linux, pur et dur, avec du Debian et du Puppet, et du coup, l'automatisation, l'industrialisation, les choses-là, c'est quelque chose que je n'ai pas attendu, si on veut, des années avant de les faire. Moi, dans les entreprises dans lesquelles j'étais, dès le début, quand on gère des centaines de serveurs, on n'allait pas répéter des actions à la main. Donc, c'est vrai que j'ai toujours connu un bon niveau d'automatisation, même si les choses comme la CI, la CD, qui n'étaient pas présentes forcément au niveau des admin 6, ça a commencé un peu à se développer de ce côté-là. Donc, en tout cas, pour moi, là-dessus, le DevOps, ça ne se rapproche pas forcément que de l'automatisation. Pour moi, ce que ça a beaucoup changé, c'est la manière de voir les choses. On a travaillé vraiment ensemble. On a des infras qui sont de plus en plus corrélées tout simplement au développement. Donc, du coup, pour moi, le DevOps, si demain, je devais le quitter, ce qui peut arriver, on ne sait jamais, le métier évolue. Si on m'avait demandé quand j'étais étudiant, j'aurais dit, mais moi, jamais, je quitterais ma manière de faire du Linux et des choses-là. Alors que je fais des choses pas automatisées, etc. J'ai très vite arrêté. Donc, si demain, on me disait, tu dois quitter le DevOps, je ne sais pas, il y aura peut-être autre chose de plus intéressant, de plus efficace. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas vers quoi l'avenir nous mène. Mais pourquoi pas ? Mais je pense que ce n'est pas pour ça que j'abandonnerais, entre guillemets, la manière dont j'apprécie d'automatiser les process, les choses à faire. Parce que je trouve, c'est quelque chose qui est quand même assez satisfaisant dans notre métier aussi. Il ne faut pas se le cacher. Quand on installe quelque chose, quand on gère un déploiement d'un projet et qu'on a totalement automatisé, qu'on appuie, entre guillemets, sur un bouton et que tout se passe et se déroule parfaitement et peut rollback en cas de souci, c'est quand même quelque chose qui est très satisfaisant, on va dire, pour nous-mêmes. Et puis donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu du coup aux deux questions. Donc oui, merci. Tu as bien répondu à la question. En tout cas, je vois où est-ce que tu voudrais aller. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu étais passionné par le logiciel libre. Et du coup, je vais te poser la question puisque tu as admin6 comme moi. Alors, Mac ou Linux ? Moi, ce sera toujours Linux pour des raisons déjà de liberté de hardware. Alors, même si les Macs sont, en tout cas pour les anciens, les nouveaux, je suis un peu moins fan, mais notamment les Macbooks à l'époque 2012, qui pour moi étaient leur âge d'heure, sont quand même du très bon matériel, sont très bons niveaux matériels. J'aime bien avoir ma liberté de choix. Moi, j'adore les Thingspad, par exemple. Et j'aime bien ne pas, voilà, me sentir un peu libre de pouvoir installer ce que je veux, où je veux et de pouvoir le modifier. Mac, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus quand même fermé comme écosystème, même si c'est assez puissant. Je ne renie pas le contraire, c'est très efficace. Mais voilà, j'aime bien garder ma liberté de ce point de vue-là. J'ai automatisé toutes mes confs de mon ordinateur personnel avec Ansible. Donc, j'ai un confort quand même maintenant qui s'installe dessus, qui n'est pas négligeable. Donc, non, moi, ce sera toujours Linux de préférence du Debian ou de l'Ubuntu. Debian, parce que, tout simplement, j'aime bien le fait que ce soit un beau projet humain, en fait, parce que c'est totalement une organisation indépendante d'une entreprise. Donc, humainement, je trouve ça très intéressant et très beau, si j'ose dire, comme projet. Donc, voilà pour mon petit choix. Alors, du coup, tu es comme moi, tu as un Linux, en fait, en machine de travail. Et je pense aussi que tu as dû remarquer qu'on était beaucoup plus productif avec un Linux entre les mains quand on est Admin 6 Linux que si on avait un Windows ou un Mac. J'ai été Admin 6 Windows et pour être tout à fait honnête, quand j'étais Admin 6 Windows, j'utilisais déjà Linux en PC, enfin, pas perso, mais en PC, en laptop de travail pour la flexibilité des outils et pour plein de problèmes qu'on n'a pas, notamment les mises à jour. J'ai des mauvais souvenirs des mises à jour de Windows, surtout dans les grosses entreprises où il y a un tas de règles Active Directory et de surrègles de sécurité derrière où j'ai déjà des souvenirs de passer parfois une heure le matin à attendre que son PC boute correctement. Donc, c'est vrai que là-dessus, on gagne quand même du temps et après, on a tendance et ça, je pense que c'est un peu tout le monde et je pense que même les développeurs, honnêtement, ont cet axe-là. C'est qu'à bout d'un moment, en fait, on va personnaliser son environnement et c'est sûr que quand on est sous Windows, personnaliser son environnement, c'est déplacer sa barre de tâches en haut ou en bas sous Linux, ça va être beaucoup plus poussé que ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis ma conf, par exemple, dans mon PC portable sur Ansible. c'est qu'avec le temps, en fait, je me suis un peu concocté mon propre environnement, en fait, dans lequel je connais mes raccourcis, j'ai des choses que j'utilise souvent, j'utilise Vim, j'ai mes petits plugins qui vont bien et qui me permettent de faire ce que je veux. Donc, à force, voilà, on personnalise un peu son truc pour être plus productif, donc forcément, on gagne en temps quand on prévoit un peu des choses, des alias ou des fonctions, par exemple, Bash, pour faire des choses qui avant, nous prenaient trois commandes, on va rapidement, entre guillemets, en faire une fonction. Donc, c'est un tas de petites choses qui, petit à petit, nous font gagner en vrai beaucoup de temps, donc c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est très intéressant et je pense qu'il ne faut pas justement tomber dans le défaut de se dire pour les Ops, j'ai commencé dev et même en étant dev, c'est un côté très pratique, Linux, notamment avec le support de plein de choses nativement et par exemple, faire des makefiles, c'est quand même beaucoup plus pratique sous Windows, je ne sais plus si c'est bien géré nativement mais moi, j'avais des mauvais souvenirs avec. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que j'ai toujours préféré travailler sous Linux que je sois Ops, Dev ou même Consultant Cloud. Moi aussi, j'ai toujours préféré travailler sous Linux parce que justement, comme tu dis, il y a la partie personnalisation qui est vachement bien. Du coup, une petite question parce que je suis hyper curieux, c'est quoi ton shell ? Alors moi, je suis sur du ZSH depuis un petit bout de temps. Je trouve que c'est un peu plus lourd que Bash. C'est peut-être le défaut que j'ai eu reproché mais il y a quand même pas mal de choses déjà qui existent, mine de rien. L'open source aussi, ce que j'aime, c'est la communauté. On ne va pas inventer la roue à chaque fois et il y a beaucoup de choses que j'ai tout simplement récupérées parce que des gens l'ont fait très bien et il n'y a pas de raison que je redéveloppe ce qu'ils ont fait. Donc là-dessus, ZSH est assez puissant et il est très fonctionnel. Il a un bon système d'autocomplétion. Il a pas mal de choses comme je disais qui existent et je l'ai combiné avec Tmux pour le multiplexeur de terminal et franchement, c'est un combo qui marche très bien surtout que j'utilise Vim en IDE donc globalement, je passe beaucoup de temps sur mon shell, sur mon terminal et tout ça, en fait, pour moi, la synergie de tout ça est vraiment excellente. On a à peu près la même config. Moi, j'utilise ZSH aussi mais j'utilise juste une surcouche qui est Oh My ZSH. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ZSH ou Oh My ZSH, allez chercher, vous verrez, vous gagnerez en productivité. C'est assez impressionnant. On va arriver vers la fin de cette interview et j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu as un livre, une conférence ou un article à conseiller à nos auditrices et auditeurs ? Alors, est-ce que j'ai... Sur le thème du DevOps en général, il y en a beaucoup aujourd'hui et je n'ai pas... Là, je cherche, on va dire, le bon article entre guillemets. Il y a tellement qui sont bons, c'est dur d'en choisir un. Un ou deux, si c'est des articles. Un ou deux ? Si c'est pour découvrir le DevOps, je vais dire, de manière globale et plus organisationnelle, il y a eu beaucoup de bons talks mais donc malheureusement, je ne sais plus les noms au DevOps Rex mais c'est plus généraliste et après, dans les talks que j'ai bien aimé, je suis désolé, je n'arriverai pas à citer de nom précis de talks et dans les articles, je vais en citer un, il y a, pour moi, l'article sur le SRE de Google est assez intéressant parce que c'est intéressant de voir la manière dont ils ont implémenté entre guillemets le DevOps à une échelle aussi grosse même si, pour moi, il faut faire très attention quand on lit ce genre de ressources de ne pas tomber dans le défaut de dire, je veux faire comme Google parce qu'au risque de le rappeler trop souvent, vous n'êtes pas Google à part si vous travaillez chez Google mais autrement, la plupart des entreprises, il faut se dire, vous n'êtes pas Google, vous n'avez pas les mêmes moyens, vous n'avez pas les mêmes besoins mais ça reste quand même une expérience qui est très intéressante à prendre notamment sur la gestion des incidents, des downtime, des choses comme ça, moi, c'est vraiment un livre qui me paraît très intéressant. je mettrai le lien en description et je vous mettrai aussi le lien de la chaîne YouTube de DevOps Rex pour que vous puissiez aller voir les conférences, en effet, c'est une très bonne conf. Damir, merci et je te dis à bientôt sur Radio DevOps du coup et si tu as un petit dernier mot pour nos esprits et auditeurs, je te laisse le dernier mot. Moi, je vous dis à bientôt. Merci à toi déjà pour l'invitation. Merci aux auditeurs d'avoir écouté et n'oubliez pas que le DevOps c'est avant tout de la communication donc n'oubliez pas que la première chose à faire, la première étape c'est d'aller voir le bureau de votre voisin ou de l'appeler sur votre logiciel de communication et d'échanger avec lui. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.